C'est un village de 580 habitants, devenu le temps d'un week-end, capitale du mouvement anti-bassines. La Roche-Énard, d'habitude si calme et paisible, s'apprête à accueillir plus de 5000 manifestants. Les gendarmes ont déjà investi les rues de la commune et alentours. Situation inhabituelle pour les habitants. C'est vrai que ça fait bizarre. Au nombre d'habitants, c'est x10, donc c'est énorme. On sait que la cause est noble à défendre, qu'il n'y a pas de problème avec l'écologie, la défense de l'eau. Mais c'est plus effectivement les personnes qui ne sont pas motivées uniquement par ça, qui nous font un peu peur sur un village de 600 habitants. Ce n'est pas hyper rassurant de se dire qu'il va y avoir énormément de passages et on ne sait pas trop comment ça va finir. Pour les élus, l'événement est inédit. Le défi d'organisation important. Au départ, la commune devait accueillir un éco-festival réunissant 500 personnes. Le dispositif mis en place par la préfecture fait que nous sommes le seul village dans lequel les manifestants vont pouvoir entrer. Donc nous sommes partis d'une animation autour de 500-800 personnes à quelque chose qui, possiblement, peut dépasser les 5 000. Le choix de la Rochénard est un symbole fort. La commune est en plein cœur du projet de 16 mégabassines dans les Deux-Sèvres et ses élus sont opposés à la construction de ces réserves de substitution d'eau. La Rochénard, c'est une des 40 communes qui a pris des décisions de conseil municipal de s'opposer à ces projets de mégabassines. Donc voilà, ça paraissait tout naturel d'être ici aujourd'hui. Comme il y a des communes sous pression ou des communes où, concrètement, il y a des élus qui vont profiter des bassines, on a de plus en plus des difficultés à trouver des communes qui sont prêts simplement à faire en sorte que le droit de manifester, le droit de se rassembler puisse avoir lieu, que le débat démocratique, politique puisse se faire. Et ça, il l'assume pleinement. La Rochénard s'apprête à vivre le plus grand événement éco-citoyen depuis l'émergence du mouvement anti-bassine.